Hey salut Youtube, comment ça va lors du dernier épisode nous avons essayé de nous faire des mots gorgons et ça s'est mal passé Du coup bah on y retourne Est-ce que j'enregistre bien ? Oui j'enregistre bien c'est incroyable, la technique suit presque ce qu'il se passe Alors on va quand même attendre deux secondes parce que les gens sont pensés revenir on a fait une petite coupure technique après avoir fait de la merde principalement C'est bon t'en créer des taffutés, j'espère que le dard de carboïde retour aussi et on va pouvoir repartir mais c'est bon j'ai globalement trouvé la technique je pense Ca consiste à bourrer dedans un maximum Mais en fait je pense qu'il a des poids de pierre ou des trucs comme ça qui sont très chiants Mais si Si les mages ont ce qu'il faut Je m'en voudrais de refuser Ca devrait pouvoir le faire Hello Jericane, comment es-tu ? Tu disais ? Et la lue a pour charge ! Oh Tenthys Oh Tenthys Oh Tenthys Oh Tenthys Bon bah valigar il va crever Tenthys Oh Tenthys Oh Tenthys Oh Tenthys Oh Tenthys Oui, je t'ai vu. T'auras un manger après, je te connais. Je sais très bien pourquoi soudainement tu viens me faire des câlins. Je ne suis pas du tout intéressé. Et alors c'est reparti, on va brasser les fruits de Kelben déjà pour commencer. Mais va-loj, ce serait bien que tu arrêtes l'état de teubé. Avec des trucs pour diminuer tes chances de te faire cogner. Oui, c'est vrai que j'ai invoqué la diva des chucs. Je peux invoquer qui a tendance à bien tenir. Et la Kéchar avait bien tenu la dernière fois aussi. Et merde. C'est quand même Valigar qui finit toujours paralysé. Il dit une blague. Non, non, non. Recommencer par toi. Cette fois-ci, c'est Sarvok. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Bon, pas sûr que la Breju, c'est une idée de merde. Ça ne sert à rien. Ça va tellement vite. Que puis-je faire pour toi ? Ça va tellement vite. Les gens meurent à une vitesse tellement grande. Bon. Bon, ça c'est fait. Finalement, la charge en début de combat, c'est pas une mauvaise idée. Je suis toujours là. En effet. Oui. Vous avez besoin de quelque chose. Je ne sert que l'ème. Bon on est dans la merde Jusqu'au bout On a Sarvec qui se fait dominer On a Valigar qui a perdu Les niveaux Jaira est morte très très rapidement On va peut-être faire un peu de ménage autour de lui Je sais qu'il les réinvoque mais Que puis-je faire pour toi ? On a un peu de chance, on va pouvoir quand même S'épargner un petit peu de problèmes Oui, que veux-tu ? Je suis toujours là Je ne sers plus la nature Ça ne change strictement rien Je ne sais même pas qui Qui le paralyse On a perdu un petit peu de frame mais c'est moins grave Alors Avec un peu de chance, on ne devrait pas mourir aussi vite J'en retire ce que je dis, avec beaucoup de chance, on devrait mourir moins vite L'animation des sorts Il y a besoin de Brèche aussi Cette fois-ci j'ai Jair Up Je ne sers que la nature Exprime ta volonté C'est entendu Nul ne m'a résiste Que puis-je Merde Je suis toujours là Je suis toujours là Oui J'alcalès J'alcalès Altif Ça a choisi une maladie qui est bien vénérable Bon ! Je m'en voudrais de refuser. Que puis-je faire pour toi ? Dommage, le premier truc que vous allez faire c'est que vous allez devoir c'est des fouilles de Kalben pour dédicier ses protections un petit peu. Alors désolé je commande pas beaucoup mais... J'suis en grande concentration. Y'a rien à d'aime. Bicognia va crever. J'ai avancé une confusion après. Une fois bien dissipé il est complètement prenable. Une fois bien dissipé. Oui. Tu vois tout flou, tu ne sais pas si ça vient de toi. Je sais pas, je vais essayer de voir un petit peu sur le... Excuse-moi pour cette interruption Youtube, je suis sûr que de toute façon ça ne changera pas grand chose de ton côté. Oui ça a l'air un peu flou en effet. C'est un peu flou dégueulasse. Peut-être quand je vous mets un peu mieux c'est à Rome. On ne sait pas. Bon ça devrait aller. Désolé pour la qualité. Ah y'a où le Freud il est là ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais ça fait très très mal. Bon bon bon. Tu vas évoquer toi. Tu vas évoquer ça. Je suis désolée. Oh je ne vas pas te mettre un petit peu. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand je vais évoquer ce que je veux, je ne vais pas vous montrer. Je ne peux pas mettre les autres. Je sais pas, ce qu'il faut de gens qui veulent nous utiliser, Que vous allez pas attacher. À la fin de CA, je ne vais pas aller dans cette vidéo. Non je vais pas répondre. Je n'ai pas vraiment eu partir de la fin. Alors ! C'est reparti mon kiki ! Bim ! Je pense que t'arrives à toi et que t'arrives à lui lancer un sort de soin, zéro ! Non, c'est un glabrezu, on s'en fout ! Je le vis bien ! 1-1 ! Si on attaque par une brèche ! Faut essayer de me liquer, c'est pas de pire ! J'ai vu qu'on enchaîne avec une... Comment ça s'appelle ? Un persmagie ! Bah t'es ouf ! Ah oui ! Ah oui c'est bien ! Je viens de faire un persmagie ! Vous passez en mode hachoir du dimanche ! Ah oui ! Ah oui ! Vous avez besoin de quelque chose ? Ah oui ! 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 On va continuer avec les brèches ! On va continuer avec les brèches ! Hop ! On va essayer toujours de détruire sa résistance ! Même si je me fais pas trop d'illusions ! Même si je me fais pas trop d'illusions ! On va aller ! Maligar t'es mort ! Maligar t'es mort ! On va quand même essayer de poursuivre ! C'est jamais la lenteur ! Admettons ! Tsss ! Ça tremble trop ! J'l'en sommeille ! Ouais je sais ça ! Mouh hum hum ! Bon il reste plus que les mages ! Ça va bien se passer ! Ça va bien se passer ! Tsss ! Tsss ! Tsss ! La garde meure mais il ne se rend pas ! C'est ce qu'on appelle se faire rétamer ! C'est ce qu'on appelle se faire rétamer ! C'est ce que tu dois... C'est ça ! Oui ! C'est entendu ! Hum ? D'entendu... Je suis quasiment obligé de être sous-enchainement ! Parce que... Il y a tellement de pause... Que... Je sais même pas combien de rounds dure le combat ! Mais je suis même pas sûr qui dure 3 ou 4 rounds ! C'est parti ! La maladie qui fait de la brésue elle est violente aussi Ah t'es là coucou Je ne m'attendais pas à te voir si près Je ne sers plus la maquillage On va perdre du vicognac Elle va mûrir Il est un des C'est horrible Velliga a quand même réussi à mourir avant vicognac L'ordre naturel des chasses est respecté Oui il y en a go quand même Tu as de quoi faire Evidemment quand il me dit la magie ça n'est pas Mais il est à go Ce qu'on va essayer de faire c'est de Pas passer par point d'acier mais de passer par coup critique Qui doit peut-être lui mettre plus de dégâts J'y crois pas mais bon Sait-on jamais Je suis un malentendu Il commence à faire sombre chez moi J'espère que vous voyez encore un petit peu ce qu'il se passe Même si je ne suis pas le clou du spectacle Je l'ai vu Tu vois là une fâcheuse posture J'espère que tu arrives à lancer la fin de ton enchaînement Fate Tu n'as même pas encore fini ton lancer de sort Il lance des implosions parce que pourquoi pas Je ne sais pas ce qu'il a lancé mais tout le monde est HS Oui Ah ouais J'ai pris beaucoup trop honte Beaucoup trop peu de temps Instant réflexion Est-ce qu'on peut faire mieux J'aurais tenté de dire de temps en temps On pourrait essayer d'attirer les glabraisus en haut de l'escalier Les défoncer Ça nous permet de faire une pause Mais à mon avis il va se soigner entre deux Si jamais nous on se repose Oui C'est entendu Et donc ça ne servira à rien Toi t'as quand même besoin d'enchaînement Oui Tu n'as pas la sorte de l'enfer toi Lancé Oh bon Valigar il s'est fait défoncer Donc ça c'est fait Bon déjà on a perdu Sarvok dès le début du combat Donc c'est mort Et on a Valigar de parler les yeux aussi Donc c'est foutu Ça va être très très long On va y passer la soirée Donc j'espère que Vous êtes bien installés avec un petit café Ou un truc du genre Que puis-je faire pour toi Je m'en voudrais de refuser Oui Genre un gros café Ça va être nécessaire Oui Je ne sers que la nature Je n'ai pas On a un petit peu anticipé les enchaînements Ça a peut-être changé quelque chose J'espère Et merde Valigar va mourir Valigar est mort Dommage parce qu'elle est dans une situation beaucoup moins envieuse Bien viable surtout En fait le combo est tellement dur à lire Que tant en temps il se relance des sors des protections Et je ne les vois pas Ah le scott il se fait tartiller ça Bon c'est pas C'est pour me rassurer que je le fais Et encore Mais mon écorcheur il arrive Ah si Mais il fait des morts en même temps Mais ça me semble la bonne idée De lancer les enchaînements Avant qu'on soit des machins directement opérationnels Au moins ils ne perdent pas le temps Déjà de lancer l'enchaînement Qui leur fait perdre beaucoup beaucoup trop de temps Au début de combat On va essayer de synchro Brèche Et Point d'acier C'est pas lui C'est le gros là-bas Pour l'instant Ça se passe bien Il est où ? Je ne le vois pas C'est lui La brèche tu vas le garder plus tard Bon il n'y a plus qu'à faire avec la Brésus Ce qui n'est pas quand même facile Je vais éviter de s'enflammer Je peux toujours me replier en effet On va passer les bourrin en mode gros bourrin Ça devrait accélérer le combat J'aime bien monter les logs pour voir combien de toucher He he ! Ah, il y aura pas assez ! On verra pas combien d'XP il a apporté des bons gorgons ! Mais voilà ! On se les fait ! Péniblement ! Non, tu... Arrête ça ! Tu ne tues pas, Odren ! J'ai... Uzi ! Ouais, moins de 8000 tentatives ! Je... Merci ! Nous voulions que vous accomplissiez notre devoir ! Nous voulions que vous soyez pris au piège avec le démon ! Mais nous avons pensé que nous étions trop importants pour être sacrifiés ! Mais un enfant de Baal ! Nous avons mal agi ! C'est une faute très grave ! Puisse Oum nous pardonner ! Demororgon est maintenant libre de repartir vers... Les abysses ! Mais au moins... Il a... Il a enfin quitté ce plan ! C'était un combat courageux, non ? Peut-être avons-nous été plus fidèles à Oum dans la mort... Que pour toute notre existence ! Faites, je vous en prie ! Pardonnez-nous ! Oui... Je vais te crever, Heracleur ! Ah, eh, 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 eh ! Ah, Billy ! Bon, en tout cas, elle a dû ramener pas mal parce qu'on a eu deux niveaux qui sont passés, euh... Enfin, le Servoïc et J-R qui ont remonté de niveaux ! On est énorme ! On critique, c'est bien ! Torlette d'acier, c'est bien ! On botte une torlette d'acier ! Et niveau chez possé, ici... Alors... On atteint le stade où il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse ! Euh... On va pas prendre court critique parce qu'il te faut... Point de ferme, moi, tu vas prendre point de ferme... Voilà... Voilà ! Fiu ! Et bah, on va ramasser... ...le loot ! Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol ! Un casque normal ! Armure de plate plus 1, armure de plate plus 1, masse plus 2... Vraiment ? Moi qui espère avoir 8 milliards de pièces d'or... C'est la grosse Hermie ! Que puis-je faire pour toi ? Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol ! Le plus 2, Q plus 2... Et puis mettre un plus 2, masse plus 2... Donc c'est tout pourri, très bien ! Écoutez, euh... Voilà des récompenses de qualité, hein... Oui ? Avec ça, nous voulons bien avancer ! oh la misère lui jerry khan je sais tu es à la fin mais tu es au régime souviens toi levé toi dit que tu ne fais pas parce que jerry khan ne devait pas devenir un bidon donc un peu de patience bien on doit pouvoir sortir de cette tour et la sceller je pense à l'aide du parchemin qui nous avait été donné par la gardienne extérieur de l'argent de l'argent le parchemin de l'homme disparaît avec la destruction de l'avatar de Demogorgon et bien super pas un radis à se mettre sous la dent bravo je suis déçu et je bin déçu tant pis du coup où en étions nous avant de faire la tour de garde oui on en était à une liche un éclat de la sendai entre d'abaziga et le reverse après on était à amketran la montée sur l'avatar n'hésitez pas à me dire si il fait trop sombre je pourrais éventuellement allumer la lumière reprenons la suite de nos aventures après ce petit détour Nimoen tu fais vraiment aucun effort on avait Marlowe qu'on devait voir et la liche c'était Van Goet il me semble maison de Marlowe vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin alors on va se préparer pour un nouveau combat pénible hop 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 bim boom la bonne vague c'est qu'on vient de tuer le prince des démons etc et la on va galérer comme une vieille légitoute pour axe sinon c'est pas drôle comment ��u il 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 Qu'est-ce qu'on a encore pour la protection ? On s'en fout. 5 puissance, je dis oui. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On devrait être à peu près bon pour attaquer Von Goethe. Non, j'ai pas besoin de temps d'être pauvre. C'était ça le dialogue. Et après on pouvait trahir Von Goethe et essayer de lui péter la tronche. ... Hop, voilà, voilà, voilà. Que puis-je faire pour toi ? Montre-moi. Hum ? Oui ? J'attends toujours, je suis toujours là. Hop. Je pense que c'est un enchaînement qui va bien. ... 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 rework ... ... ... ... ... Euh... oui. Il s'est pris des guerriers vénères avec des points d'acier dans la tronche, pourtant... Ça s'est mal passé pour lui. Il a l'air dans tout ça. Mais il a pas eu le temps de trop lancer ses protections, donc ça s'est mal passé pour lui. Hop, toi tu vas nous offrir tes lames d'énergie. Voilà. Et j'ai ira. Paré, voilà. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Hop. Lames d'énergie, un sort bien pratique. Bon. Ceci étant fait. Euh... il y avait une blague avec des élémentaires. Voilà. Voilà. À détruire. Voilà. En voilà. Dire qu'on a bloqué sur ce combat avant. C'était un peu ridicule. Souvenez-vous, il y a quelques épisodes, quand on a tenté 14 fois de faire ce combat et qu'on s'est fait rétamer. Euh... Pourquoi j'avais tué la liche déjà ? Parce que, euh... Marlowe, le mec qu'on aide, avait vendu, euh... Avait fait un pacte avec la liche. Et du coup, c'était, euh... Il avait vendu l'âme de sa fille. À la liche. En gros. Et, euh... La liche l'avait enfermée dans un... Dans une pierre précieuse. Lame. Et maintenant qu'on a détruit la liche, on a récupéré la pierre précieuse. Et, on va pouvoir sauver la fille de Marlowe. Et Marlowe aussi. Même si, bon, c'est un raclot, mais bon, on préfère les aider lui plutôt qu'une liche. Parce que nous sommes les good guys ! Eh... On va réussir à activer cette table. Oh, oui, deux l'émoins fictions. C'est quoi les gens, provocation de monstres ? Quelle drôle d'idée ! Hop ! Bah alors, vous êtes mouer ? Evidemment, j'ai plus de bf. Et heureusement que si. Hop ! Une tic derrière pour le ménage. Voilà ! On s'est débarrassé de tout ça. Euh, qu'est-ce qu'il fait l'anneau ? Anneau d'antivenin, il munit au poison ça quand même. Saphir étoilé. Pierre de l'âme de Mala. Ouf, balaise. Ça fait une pierre unique. Plus 1, plus 1, plus 1. Neutralisation du poison. Par contre, euh... On va aller plutôt sauver la fille. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah bah, Marlou était dans le problème. Marlou ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Marlou est bugué. Du calme les péons, vous allez être tout déservé. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est entendu. Hop, la jeune femme est inconsciente. Elle agite et soupire dans son sommeil comme s'il faisait un très mauvais rêve. J'utilise la pierre d'âme pour lui reprendre la vie. Je... Je vous remercie de m'avoir sauvé, Messire, mais votre histoire est très étrange. Maintenant que ma mère et mon père sont morts, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis dans une contrée étrange et je n'ai rien. Ah, il est mort, Marlou ? Il est pourvu. Tiens, prends ces 5000 boulasses. De toute façon, je n'en ai quasiment plus besoin. Vous êtes très généreux, j'aimerais pouvoir vous payer en retour. Si jamais vous passez la commission, Messire, je serai heureuse de vous loger. Que la bénédiction de Suni vous accompagne. Ouais, on a gagné un point de réputation. On est 10 000 X-Petcat, quand même. Réputation, on est à... On est populaire. 14. J'en ai assez ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Du coup, on a fini les 14 villes, je pense. On va pouvoir faire deux. Et vous, là-bas, trouvez des merges, j'ai quitté la ville. Je ne veux pas de vagabond dehors dans la rue. Du coup, on va se diriger vers l'enclave de Sendai. Qui est un des enfants de balle. On va passer en gros, là-bas. D'ailleurs... Yep ! Des elfes noirs ! Oui. A l'attaque et pas de quartier. Bon, maintenant ils sont un peu gratos à cet niveau-là. Par rapport à... Au fait, comment t'as foiré la romance avec des cognos ? Je sais pas, j'ai dû répondre à un truc qu'il fallait pas un moment. Elle m'a mis un gros stop, donc... Je ne saurais te dire... De magnifique code de maille plus simple. Donc je sais pas pourquoi elle aurait été la romance, mais tant pis. Ça ne faisait pas partie de nos objectifs au début du jeu qui était rappelons-le d'avoir tous les sorts, ça c'est fait. Et de récupérer... Il nous manque juste le slip de bronze. Pour faire... Un truc amusant. Un bûcheron. Que se passe-t-il encore ? Ceci est une propriété privée. Que faites-vous ici ? Euh... Je cherche un enfant de balle du nom de Sendai. Il est où le slip ? Euh... Il est dans l'enclave de Sendai. Un enfant de balle ? Pouh ! Je suis au courant de rien. Mais quand je suis allé couper du bois près de l'embouchure nord de la rivière, j'ai trouvé de drôles d'elfes qui me regardaient. Je n'ai peut-être que mon imagination. Je n'avais jamais vu d'elfes avec la peau noire auparavant. Et ils ne me sont apparus que l'espace d'une seconde. Normalement, je n'aime pas que les étrangers traînent dans mes bois. Mais si vous voulez aller vérifier mon histoire libre à vous. Trouvez les chariots de bois dans les clairières au sud-ouest de cette forêt. Hmm... Hmm... Je vais en effet aller voir... J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. Faites des katana pour axe. Katana plus deux, quand même. Katana ! Hop là. Et on va récupérer les antidotes. Parce qu'on a utilisé moult dans la tour de garde. Hop là. Que puis-je faire ? Nous voilà refait ! Hop, t'as des écrits pièges. À mon avis, le bûcheron est un petit peu louche. En mode, je ne sais pas si c'est un effet noir. Et puis, de toute façon, ça fait de l'XP. Wow, quatre pièces d'or. Magnifique. Ah ! Une de clanguedins ! Un IQ plus 2. Et une épilogue plus 3. Pour rappel, c'est un bûcheron lambada. Qui est mieux équipé que ce que j'avais à la fin de belles jours 1. Si j'avais eu ça à la fin de belles jours 1, j'aurais été le roi du pétrole. Je crois que c'est dans la clave de Sendai qu'il y a le slip de bronze. C'est ça ou je suis à base égale. Mais... Il me semble que c'est Sendai. Ah bah... Surprise ! Qu'est-ce qu'elle est plutôt ? C'est trop bien. Tranquilou. Vicky qui passe de niveau. On va se faire les elfeneurs en premier. Et les ombres des roches. Ah c'est... Ah c'est l'ombre des roches. Qui a l'air de faire bobo. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais pas suffisamment. On a pas de 18 000 quand même. Hop. La rune on va pouvoir l'utiliser pour faire un marteau des runes. On va la voir si c'est pleinard. Euh... Poulette, t'arrives niveau 31. Prout. Ah bah... Ah bah... Ah bah... Une tempête de feu. Ouais, 200 de dégâts c'est sa petite capacité spéciale. C'est la fessée de Sarvok qui connaît 200 quand il fait un critique je crois. Enfin il me semble qu'elle a des conditions spéciales mais... Ces pierres tombales ça va terminer en place récemment et rapidement pour donner l'impression que ces tombes sont anciennes mais la terre remue pour bien qu'elle a été creusée il y a peu de temps. Ouais, ouais, ouais... Le bûcheron est un mytho. Que se passe-t-il encore ? Euh... J'aimerais poser des questions sur les tombes fraîchement chronées. La tombe ? C'est celle de ma très chère femme et les meurtres et savent. Il reste plus que moi et les animaux. Je n'aime pas parler de ça vous comprenez. Ouais, c'est curieux les vitres traces de lutte autour. Excusez-moi, je ne puis évoquer le sujet. Je vous en prie de ne me parler plus de ça. Dites-moi juste ce qui arriverait de femme, ça pourrait être très important. Que dit-on déjà ? La curiosité est arrivé à défaut. Et elle a déjà tué le bûchon. C'est son corps qui repose sur terre. Et par la volonté de Sendai, vous allez le rejoindre. Du coup... Ah ! Bah, une moine était morte. Ça change de d'habitude. C'est entendu. Bah, d'ailleurs, vous lancez des pots de pierre, ça va être bien. C'est une bonne idée. Un sort qui est un peu pratique. Là... Que puis-je faire pour toi ? Oh, vas-y. Je m'en voudrais de rire. Que se passe-t-il encore ? Hop ! Curieux, trace, c'est arrivé à la jambe. Là, baston. Hop là ! Je n'ai pas eu qu'à ma mage. À l'attaque ! Je fais plaisir ! En parlant de ma... Je veux dire, en parlant de mage, je dois protéger les miens. Mais, euh... Une moine a décidé de mourir ! Vous avez entendu ? Que se passe-t-il encore ? Oui, je m'en voudrais de refuser. C'est quoi, elle est recombrée ? Pourquoi t'es à 30 ? Pourquoi t'es à 6 en force ? Qu'est-ce qui t'arrives ? C'est quoi le soucis, Josette ? C'est quoi le soucis ? Oui. Ah, t'es bien, ne fait force pas... Jéré-Kann, tu n'es pas transparent ? S'il te plaît. Oui. Bon. On a compris. On va râler des copains. Oui. Oui. Bon. Oui. 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 Je suis pas fou, Je suis pas fou. C'est entendu. Qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? J'arrive, 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 j'arrive ! Je vais faire le mélange sur ceux qui sont sur les moines. Et il y a encore là Voilà On va pouvoir voir un petit peu ce que c'est ces armes Et puis le dialogue du tout avec tes colliers de pieds, non ? Il me semble pas Ou alors très très peu vraiment Hop, on a trouvé l'entrée du repère de ce hendai Ouais, le niveau écriture 39 balles est beaucoup beaucoup plus simple que ce qu'il y avait dans Shadow of Ham On sent que c'est la fin et que c'est plus une succession de combats en mode bourrin Niveau background et entre les personnages, il y a quand même beaucoup moins de choses qu'avant Non, je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol Après ça reste marrant hein, mais c'est euh... Si vous voulez du roleplay, c'est pas trop là qu'il faut se tourner quoi Mais bon, c'est une conclusion qu'il fait l'affaire On va tartiner ceux qui gardent l'entrée de l'enclave Et ça sera la fin de l'épisode C'était quoi ça ? Voligar qui nous a fait une blague encore une fois mais... C'est entendu Nullement Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est passé Très bien Visiblement il a une capacité d'éjection des... Des ennemis Mais c'est réglé ! Eh bien écoutez On va s'arrêter là, on va rentrer dans l'enclave quand même Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui Que puis-je faire pour toi ? Il y a encore des trucs à repasser ! Argent Je suis heureux que nous nous soyons rencontrés ! Voilà ! Et ouais, je confirme que c'est dans les clubs de Sendai qu'on trouve le slip de bronze Du coup Youtube, je vous dis à la prochaine fois Ne ratez pas la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2, From of Baldur's Gate 2 On s'approche doucement mais sûrement de la conclusion de nos aventures Et puis, bah, des bisous ! Salut ! Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos A la prochaine !